Je m'appelle Vincent Louet, je travaille au service éducatif de Natagora. Je donne des cours, des stages et aussi je travaille beaucoup dans les écoles avec les enfants. Alors en ce qui concerne le nourrissage des oiseaux, il est préférable de réaliser celui-ci pendant les grands froids. On veillera à arrêter progressivement avec l'arrivée du printemps. On peut donner aux oiseaux un mélange de graines, de millets, de tournesols, d'orges, de blé, des fruits secs comme des noisettes. Et on peut aussi ajouter des fruits frais comme des pommes coupées en deux. Alors voilà un type de mangeoire à plateau. Il existe d'autres modèles à trémies. L'un et l'autre doivent se placer dans des endroits relativement dégagés, mais proches cependant à vol d'oiseaux ou d'un buisson pour que ceux-ci puissent s'échapper en cas de danger. La hauteur est importante aussi, 1,50 m pour éviter les griffes du chat. On peut donner à boire aux oiseaux pendant les périodes de gel, là où c'est vraiment important. Et on veillera à changer cette eau gelée tous les jours à la même heure pour habituer les oiseaux. Les boules de graisse sont à éviter pour deux raisons. La première, c'est la qualité des graisses qui peut être douteuse. Deuxièmement, c'est les filets qui peuvent être un véritable piège pour les oiseaux. Alors si vous voulez vraiment réaliser celle-ci, vous pouvez prendre n'importe quelle graisse animale ou végétale qui fige, l'insérer dans un bol, une demi-noie de coco, et y mettre une grande quantité de graines de tournesol. Attention, ne pas utiliser l'huile de friture usagée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada